Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de frappe avec gant ou sans gant. Voilà, c'est une vidéo qui revient souvent et une question qui revient souvent, comment faut-il s'entraîner avec gant ou sans gant ? La réponse va être nuancée. Je pense que la bonne réponse, c'est évidemment les deux. Je vais faire un petit comparatif, un petit explicatif en tout cas, de l'entraînement avec gant et de l'entraînement sans gant. Tout d'abord, dans un combat réel, si vous savez frapper, une ou deux touches effectives, si vous savez frapper, si tu ne sais pas frapper, tu peux en mettre 200 évidemment, mais une ou deux touches effectives va terminer le combat. Il est assez rare de voir dans un combat réel quelqu'un qui reçoit 10, 20, 30, 40, 50 coups à la figure. Or, dans un combat de boxe, pour information, vous avez des boxeurs qui, par round, envoient entre 30 et, j'ai vu des statistiques qui tombent, vous pouvez vérifier, et 80 coups par round. Par round, vous imaginez. En UFC, évidemment, puisqu'il y a les prises, etc., ça va de 2,5 à 10. Donc, de coups effectifs donnés par round. Par minute, excusez-moi, par minute, par minute, pas par round. Là, c'est par minute. Donc ici, vous avez, bien sûr, une différence. Si vous êtes en combat réel, vous allez toucher, je vais dire, quelques fois, en imaginant que la touche, tu touches et tout le monde tombe, c'est un peu illusoire. Tu vas toucher quelques fois, on va dire 2, 3, 4, 5 fois. Et dans un autre côté, tu as une préparation à un combat, où tu sais, si tu fais du MMA, que tu devras battre 3 rounds de 5 minutes. Donc, en imaginant que tu as une moyenne de frappe par minute de 5. Donc, ça fait 25 coups qui touchent. Ça ne veut pas dire 25 coups qui sont portés, 25 coups qui touchent. Fois 3, donc ça fait un certain nombre. Et si tu fais de la boxe, évidemment, il y a énormément de coups qui sont lancés, qui sont bloqués. Et heureusement, tous ces coups ne touchent pas, parce que sinon, il y aurait des morts. A noter que, encore une fois, que ce soit en boxe ou en MMA, tu constates que lorsque le coup est bien donné, avec le gant, normalement, le jeu s'arrête. Tu vois, je prends l'exemple du combat entre Conor McGregor et José Aldo. José Aldo arrive, Conor le touche, il tombe, ça a duré quelques secondes, et le jeu, évidemment, est terminé. Donc, quand tous les éléments sont bien réunis, tu touches bien, tu crées le cas. Maintenant, est-ce qu'il est utile de s'entraîner à, je vais mettre les extrêmes qui s'opposent un peu, à une seule touche par combat ? Ça peut être utile, c'est-à-dire que tu vas être vraiment sur la défensive, ça me fait penser au vieux combat de karaté que nous voyions dans le passé, où tu voyais les gars statiques, 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 et c'était super chiant, regardez. Et puis, à un moment, il y a une attaque qui débarrait, bim, il avait touché, et le gars avait gagné. C'est d'ailleurs de là que vient l'idée de chez les Japonais de Hippone, donc un point, et tu touchais, boum, on imaginait que le premier qui touchait vraiment, vraiment bien, il avait gagné, c'était terminé. Bon, ça se défend peut-être dans la rue, mais quand visuellement, c'est quand même très chiant, regardez. Tu vois, surtout des bonhommes qui sautent, c'est quand même beaucoup plus sympa de voir un affrontement. Maintenant, n'oublions pas les choses, c'est, on va mettre dans les mains des boxeurs, on va leur mettre des gants, je prends l'exemple des kickboxers, maintenant, vous allez comprendre pourquoi, on va leur mettre des gants au niveau des mains, mais on ne leur met pas protection au niveau des jambes. Et donc, tu as bien compris que quand il touche sans protection au visage, ou même s'il ne touche pas au visage, tu regardes un combat de poids lourd, et tu vois que le poids lourd, il a touché sept huiles au kick qui ont fait mal, tu vois que la tête du guet en face, elle est en train vraiment de tirer. Donc, si on avait fait la même chose avec poids nus, une, deux, je pense, je fais référence à un champion que je connais, tu le vois frapper dans le sac, tu te dis que si ce mec-là, il te frappe poids nus, ta tête, ta tête, elle part, et toi, tu restes là. Donc, voilà, c'est impossible de se battre poids nus avec des gars qui sont des élites là-dedans, tu vas avoir des morts à tous les combats, ce qui n'est pas le but quand même. Donc ici, toi, tu vas t'entraîner comment ? Parce que, je suppose, alors si tu es un professionnel en kickboxing, en boxe, etc., on ne parle pas de la même chose. Moi, je te parle d'une défense contre une agression dans la rue, d'un gars lambda, ce que moi, je suis, ce que la majorité des gens qui regardent sont. Si toi, ton but, évidemment, c'est de travailler sur un ring, etc., tu dois t'entraîner exclusivement, bien sûr, avec des gants. N'oublions pas que les gants ont, évidemment, une fonction protectrice pour le visage de l'autre, mais également une fonction protectrice pour la main. Il n'y a pas que les gants, il y a les bandes. On va te mettre des bandes aux poignets qui vont protéger les différents tarses et métatarses, protéger tes kentos les plus faibles, et veiller à ce que, effectivement, lorsque tu frappes, tu ne te casses pas la main. À noter que, fréquemment, des boxeurs ou des professionnels en MMA, malgré les gants, en frappant, arrivent à se casser un os de la main. C'est pour vous donner la puissance avec laquelle il frappe. Mais, je mets ça de côté, ça ne nous regarde pas. Si toi, tu t'entraînes et tu te dis, « Ok, moi, je m'entraîne, entre guillemets, pour le fun, mais je veux quand même que, si jamais il m'arrive quelque chose dans la rue, je puisse me défendre », je pense qu'il est utile de faire deux choses. La première chose, c'est d'avoir un renforcement au niveau de tes points. C'est-à-dire que, si tu ne t'entraînes jamais à frapper le point nu, il y a un moment où tu vas avoir un problème, c'est-à-dire qu'au moment de la touche, tu risques de mal positionner ton point, tu n'auras pas l'avantage de la bande, etc. Tu risques de te casser la main, tu risques de te casser un os de la main. Je rappelle la fameuse bagarre que Mike Tyson avait eue en réel dans la rue. Vous retrouvez ça sur Google, c'est assez facile. Il lui a coché. Évidemment, il a mis KO directement, mais après, lui, il est parti à l'hôpital, il s'était cassé la main. Donc, encore une fois, toi, tu dois veiller à savoir frapper point nu. Alors, pour frapper à point nu, comment faire ? La première chose, c'est veille à avoir une exécution technique dans le vide qui est impeccable. Si tu n'as pas ça, on aura déjà un problème si tu te mets face à un sac. Donc, dans le vide, ça doit être bon. Premier point. Deuxième point, veille à garder, évidemment, ton poignet qui est complètement aligné. On pourrait mettre une latte de bois ici, ça doit tenir. Si ton poignet est comme ceci ou comme cela, au moment de l'impact, tu vas avoir un problème. Mais ça, la majorité des élèves le comprennent. Et il y a peu ou pas de problème avec ça. Le problème que je rencontre fréquemment, c'est la position des kentos. C'est-à-dire qu'au lieu de frapper avec ces deux kentos-là, donc ici, qui sont normalement les plus durs, je rappelle, j'avais fait un article qui a d'ailleurs été copié avec le temps, ici, il n'y a pas de trou au niveau osseux. Si je frappe avec ces deux os-ci, là, j'ai un trou. Juste là, j'ai un trou. Et ça veut dire que si je frappe avec ces deux os-là, il y a de grandes chances que mes os se mettent vers l'arrière. Et donc, ici, le tarskela se casse. C'est l'opération, c'est super chiant. Donc, première chose à faire, arriver à frapper avec ces deux kentos. Ça, c'est très important. Je dis bien ces deux-là et non pas cette partie-là. Parce qu'en frappant avec cette partie-là, tout ce que tu vas arriver à faire, c'est de casser la main, bien sûr. Travaille d'abord sur quelque chose qui n'est pas trop dur. Alors, c'est bien la mode, il y a maintenant dans les salles d'entraînement des bops. Honnêtement, un bop, tu peux frapper tout ce que tu veux dessus, tu ne te feras jamais mal à la main. Donc, je trouve d'ailleurs que c'est un peu trop souple. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Travaille sur un bob et travaille des enchaînements. Mets la hanche, travaille un peu plus fort. Travaille sur le bob, tu ne sais pas te faire très très mal à la main. Attention, il n'y aura aucun renforcement de ta main grâce au bob. C'est 0,0. Mais ça va te permettre d'avoir un petit impact et de commencer à voir ce que c'est l'impact. Je parle toujours des gens qui s'entraînent point nu. Ensuite, moi, j'ai la chance d'avoir chez moi quatre différentes choses. J'ai un bob, j'ai un grand sac de frappe qui est assez dur. Et j'ai un sac de sable qui fait, je ne sais pas moi, 60 cm ou 70 cm de haut, qui est vraiment... Et quand on frappe, on sent vraiment que le point est enveloppé. Ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai aussi un makiwara où là, vraiment, les frappes sont très dures. Alors, comment est-ce que je vais utiliser les différents outils ? Le bob, c'est pour les débutants. Vous frappez dessus, comme ça, vous voyez et vous sentez comment il faut frapper. Ensuite, le sac de frappe ou le sac rempli de sable, là, je vais déjà l'utiliser pour frapper et pour renforcer. Renforcer quoi ? Renforcer les kentos, renforcer la jointure au niveau de mon poignet, mais également, positionner correctement mon épaule, positionner correctement mon coude. Vous comprenez que si je frappe comme ça, je vais rapidement avoir un problème à mon épaule ou à mon coude et ça ne va pas être bon. À noter également, les amis, si vous frappez main nue et que vous n'avez pas mal à l'épaule, vous n'avez pas mal au coude, vous sentez, vous sentez que les kentos sont un petit peu gonflés à cause du renforcement, ce qui est tout à fait normal. Mais, en frappant, vous arrivez et vous avez de la peau qui est partie ici, c'est pour une seule et unique raison. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte mais tu frappes et tu fais ceci. tu es en fait en train de mettre un mouvement elliptique en frappe et en fait, qu'est-ce qu'il se passe par rapport au sac ? Ta peau se râpe et se râpe et se râpe et finalement, tu es blessé. Donc, si tu sors de là en ayant frappé, je ne sais pas moi, 50 ou 100 coups de chaque côté, si tu sors de là en ayant la peau éraflée, c'est que tu frappes de manière elliptique et non pas de manière piston. Ça, c'est le premier problème. Le makiwara à utiliser, les amis, moi, je le fais, à utiliser une ou deux fois par semaine. Alors, si tu es débutant, j'ai envie de te dire entre 20 et 50 frappes gauche-droite, calmos, vraiment calmos, ça ne sert à rien de se péter les os, calme-moi. Si tu es un peu moins débutant, tu peux aller jusque 100 mais il ne faut pas en faire des milliards. Attention, lorsque tu vas frapper, à force de frapper, c'est la photo que j'ai mis en illustration, tu vas avoir une sorte de cloche d'eau au-dessus de tes kentos. Je vous montre la photo. Tu vois clairement que ce kentos-là, celui-ci, est beaucoup plus gros sur la photo que maintenant. Pourtant, c'est le même point. Pourquoi ? Parce que là, je venais de travailler et j'avais mon os qui était gonflé. Allez-y de manière progressive. Allez-y de manière progressive. Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas te casser des choses et tu auras très mal. Certains me disent oui, mais je tape surtout dans les murs, dans les trucs et tout. Ça, c'est juste bon pour te faire des gros traumatismes et avoir mal toute ta vie. C'est inutile. Travaille un peu le renforcement. Travaille un peu le renforcement de façon à ce que tu saches que c'est une frappe sur quelque chose de plus dur que l'air ou plus dur qu'un bop. C'est bon. Quant à maintenant la pratique avec gants, elle est évidemment également utile. Mais pour moi, qui n'est intéressé que par le combat réel. C'est ça le départ. Je dois d'abord travailler pour renforcer un petit peu mes poings et alors je peux travailler avec des gants. Attention, je me rappelle avoir boxé avec un gars qui était un entraîneur de boxe thai, un gars très très bien d'ailleurs, qui me disait oui, tu ne sais pas boxer. Et je lui disais ben oui, tu as raison, je ne sais pas boxer. C'est-à-dire que boxer, ces enchaînements de boxe où tu vas travailler, etc., je ne les ai pas naturellement. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai plutôt la fibre de faire un enchaînement de une, deux, maximum trois techniques, pas plus. Un boxeur peut te faire toute une série de techniques. Donc encore une fois, c'est bien de s'entraîner sur un sac pour travailler et ne pas se blesser, et ne pas se blesser, mais le but que j'ai n'est pas, je le répète, de donner 30, 40, 50, ou même plus encore coups de poing dans la rue par round. Ce n'est pas possible, ça. Je faisais une vidéo, j'expliquais, j'avais ramassé, je ne sais pas moi, 30, 40 ou 50 coups dans le visage avec un casque et j'ai eu mal dans la tête toute la nuit. Donc ce n'est pas le but que nous avons dans la réalité. Mais ça peut évidemment aussi être utile si tu fights avec quelqu'un, il suffit que tu le touches un tout petit peu, même avec le bout des doigts, tu le touches sur les lèvres, tu le touches sur le nez, c'est chiant, il est blessé. Si le gars, il a un protège-dents et que toi, tu as des bons gants qui sont bien rembourrés, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est quand même beaucoup plus agréable. Je rappelle que ceux qui font évidemment boxe type, boxe, etc., tout ce que je viens de dire ne vous concerne pas. les gars, vous devez frapper avec vos gants, bien sûr. Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même but. Donc encore une fois ici, apprenez s'il vous plaît à travailler d'abord sans gants et puis de travailler avec gants pour développer le jeu. J'ai envie de dire comme un lionceau joue avec son papa lion, il travaille comment attaquer, etc. Si on n'a jamais fait ça, c'est très difficile de seulement faire du travail dans le vide et puis se battre dans la rue et être un champion. C'est quasiment impossible. D'accord ? Donc une vidéo un peu plus longue que d'habitude, voilà, travaillez d'abord dans le vide, travaillez ensuite sur des surfaces un peu plus molles puis des surfaces plus dures, n'allez pas jusqu'à écraser, jusqu'à casser, c'est stupide, ne le faites pas et lorsque vous travaillez à deux, mettez les gants toujours avec l'idée de dire voilà, je vais toucher comme si j'étais dans un combat réel mais travaillez avec des gants pour vous protéger, vous et pour protéger le partenaire. Évidemment, si tu fais des sports de contact, tu dois toujours travailler avec le gant. Bye bye.